La France veut décidamment serrer la vis contre le transfert d'argent des immigrés algériens vers le pays dans le cadre des prestations sociales. Invité mardi dernier sur le plateau de la chaîne BFM TV, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a évoqué des transferts illicites qu'il faudra combattre. Cette sortie a suscité une vive polémique en France. Le versement des indemnités sociales, telles que le minimum vieillesse, les allocations familiales, les APL, aides personnalisées au logement, notes de la rédaction, et le RSA, revenus de solidarité active, pour les étrangers dont les Algériens fait débat en France depuis quelques jours. Le gouvernement français soupçonne en fait, une fraude massive caractérisant l'opération. Les statistiques officielles font état de 351 millions d'euros de fraude. Relative à ces allocations en 2022. Pour mettre fin à ce phénomène, l'exécutif compte mettre en place des mesures de contrôle vigoureuses. Aujourd'hui, les caisses de sécurité sociale peuvent déjà vérifier un certain nombre de choses, des factures d'électricité, des opérations bancaires. Je souhaiterais qu'on élargisse, a indiqué à titre d'exemple le mois de mars dernier, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Les propos polémiques de Bruno Le Maire lui emboîtant le pas, son homologue de l'économie, Bruno Le Maire, a tenu des propos plus tranchants sur le sujet, mardi dernier. « Nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude », a déclaré en substance le membre du gouvernement français sur BFM TV, affirmant que le contribuable, l'entrepreneur, le salarié n'ont aucune envie De voir que des personnes peuvent en bénéficier, les renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas de droit. Le même ministre a souligné par ailleurs que le modèle social est fait pour protéger les plus modestes, certainement pas pour envoyer illégalement de l'argent à l'étranger. La gauche s'indigne. Ces déclarations n'ont pas été applaudies unanimement en France. Les partis de la gauche les ont sévèrement critiqués les qualifiantes de racistes. « Mobilisez des préjugés racistes pour éviter de rappeler que la fraude sociale est essentiellement le fait des employeurs et la fraude fiscale est sans commune mesure. L'extrême droite remplit dangereusement le vide gouvernemental », a écrit à titre d'exemple le chef du Parti socialiste, Olivier Faure, sur Twitter. « Chers compatriotes, musulmans ou originaires comme moi du Maghreb, préparez-vous pour faire diversion » Le gouvernement annonce par la voix de Bruno Le Maire une nouvelle campagne pour vous montrer du doigt. « Sans froid », a indiqué de son côté le candidat à la présidentielle de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Une deuxième humiliation a été infligée par l'Arabie saoudite à l'Algérie en seulement 48 heures. Après avoir écarté dans des conditions scandaleuses l'Algérie d'une importante réunion de pays arabes à Djed a organisé après plus d'une décennie d'isolement diplomatique du régime de Bachar al-Assad et en pleine détente entre Réad et Téhéran, l'Arabie saoudite prend l'initiative de contacter le Maroc pour parler de ses derniers développements régionaux concernant la réhabilitation de la Syrie au sein des instances de la Ligue arabe et ignore tout bonnement l'Algérie. Et pourtant, c'est l'Algérie qui assure la présidence tournante du Conseil de la Ligue arabe et c'est l'Algérie qui a consacré tout son temps et son énergie tout au long de ces dernières années pour trouver des solutions adéquates aux très compliquées dossiers syriens. Face à cette attitude saoudienne profondément irrespectueuse à l'égard de l'Algérie, nos dirigeants s'enferment dans un silence complice et révoltant. Explications et coups de gueule A l'heure d'une confrontation entre les États-Unis et la Russie sur la question de l'Ukraine et d'une concurrence féroce avec la Chine, le Moyen-Orient, comme toujours, reste livré à lui-même dans la gestion de ses affaires, par des mariages de raison entre puissances rivales. Il ne s'agit en rien de ces liens sacrés du mariage dans le style catholique, de nature globale et permanente, mais plutôt d'accords pragmatiques conclus à tête reposée, en vue de survivre à des relations à court terme correspondant à des conditions stratégiques en mutation. Quel bonheur si Israël pouvait se faire à une telle idée ! Bien sûr, un facteur relativement constant, la religion, joue un rôle important pour déterminer dans quelle mesure les régions et les pays sont des rivaux ou des alliés. Maison A accordé une importance excessive au clivage entre sunnites et chiites dans les évaluations liées au changement diplomatique au Moyen-Orient. Les intérêts géopolitiques et la survie du régime ont toujours le dernier mot par rapport aux identités religieuses. Ceci aide à expliquer les raisons pour lesquelles les régimes conservateurs arabes ont montré une si grande capacité de résistance à la foi aux révoltes internes, dont le meilleur exemple est celui de la défaite retentissante des forces pro-démocratiques durant le printemps arabe, et aux pressions externes. Les pays du Golfe incarnent aujourd'hui une approche pragmatique de ce genre. Du fait de leur approche économique et de leur position géographique qui les oblige à vivre dans l'ombre d'États prédateurs tels que l'Irak et l'Iran, ils se soucient bien davantage du commerce et d'accords de sécurité discrets que d'idéologie. Une démonstration particulièrement frappante d'un tel pragmatisme diplomatique s'est fait jour le mois dernier, lorsque l'Arabie saoudite, leaders du monde sunnite et l'Iran ont renoué leurs relations diplomatiques. Au-delà des gros titres faisant bâtage du rôle de la Chine dans la médiation de ce rapprochement, la logique à l'œuvre dans ce changement est claire. Pour l'Iran, qui a un besoin urgent de s'extraire des crises économiques et sociales qui ont déclenché des soulèvements populaires ces derniers mois, l'Arabie saoudite représente une bouée de sauvetage providentiel. Pour les Saoudiens, l'échec de la campagne de pression maximale imposée par les États-Unis sur l'Iran, grâce notamment à l'alliance de la République islamique avec la Chine et la Russie, et à l'émergence imminente de l'Iran, en tant qu'État nucléaire font de cette détente une nécessité. L'Arabie saoudite a été très certainement motivée par la perspective de mettre un terme à la guerre au Yémen, où l'Arabie saoudite a essuyé des défaites cuisantes aux mains des outils, les alliés par procuration de l'Iran. La paix pourrait permettre au royaume de se concentrer sur la diversification de son économie en prenant ses distances avec le secteur du pétrole et de la pétrochimie. En tant qu'économie dépendante du commerce, l'Arabie saoudite ne peut prospérer que dans un contexte de paix et de sécurité. L'ouverture de l'Arabie saoudite face à l'Iran fait partie d'un arrangement plus étendu au niveau de la région. Les Émirats arabes unis ont renoué des relations diplomatiques avec l'Iran l'année dernière. Bahreïn devrait leur emboîter le pas prochainement. La Turquie a tendu la main à la Syrie et à Israël et les États arabes semblent autoriser la Syrie, dont le régime Baat présente des traits laïcs et nationalistes, à revenir dans le giron de la communauté arabe. Le mois dernier, le président Bachar el-Assad, longtemps traité comme un paria, a visité les Émirats arabes unis et une réconciliation avec le boucher de Damas est en préparation. Là encore, le pragmatisme reste de mise. Des circonstances différentes requièrent des politiques différentes et à l'heure où les États-Unis, l'ennemi juré d'Assad, perdent leur influence dans la région, la Syrie en vient à ressembler à un partenaire légitime. Mais nul ne doit s'attendre à ce que la Ligue arabe n'accueille la Syrie à bras ouverts à moins qu'elle ne promette de réduire le déploiement militaire de l'Iran sur son territoire. Une caractéristique essentielle des mariages de raison au Moyen-Orient tient à ce qu'il n'implique pas des changements de politique qui reflètent les intérêts principaux des parties prenantes. L'Iran ne va pas diminuer son soutien au Hezbollah au Liban, que ses ambassades soient ouvertes en Arabie Saoudite ou non. De même, le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ne va rien changer au fait que les États-Unis soient le garant ultime de la sécurité de l'Arabie Saoudite. Ce rapprochement n'écarte pas non plus un accord de paix entre l'Arabie Saoudite et Israël. La Maison des Saoud aiment toujours se doter de plusieurs options stratégiques. Avant qu'un accord entre les Saoudiens et Israël puisse avoir lieu, il faudra toutefois qu'Israël mette en ordre ses affaires nationales, évite l'escalade dans ses territoires occupés, gèle l'expansion de ses colonies et restaure ses relations avec les États-Unis. Plus fondamentalement, les Israéliens doivent comprendre ce que les Arabes, les Turcs et les Iraniens ont déjà compris, la préparation du pays.